bonjour à tous alors une nouvelle vidéo pour vous présenter ce qu'on peut fabriquer en impression 3d dans la maison aujourd'hui l'idée c'est de refabriquer une douille à pâtisserie pour le tube que vous voyez là pour faire certaines préparations on voudrait faire une douille mais plus petit en diamètre celle là elle fait 11 mm et se démontre 11 mm de diamètre de passage ici donc l'idée c'est de vous montrer toute la fabrication de a à z pour fabriquer une douille de 8 mm qui sera plus adapté pour faire des macarons on se retrouve très vite sur sur l'écran le logiciel que j'utilise pour la partie de modélisation c'est le logiciel fricad logiciel de cao l'équivalent téléchargeable sur internet utilise en version 0.19 pour démarrer vous créez un nouveau document et puis après quand vous demandez un nom moi je l'ai nommé douille pâtisserie première étape ça va être de créer une esquisse dans le plan de coupe de la douille vous allez comprendre je fais créer une nouvelle esquisse le plan vertical qui est le plan dans la hauteur de la douille et l'axe z je me positionne sur le plan xz et puis après donc je crée des lignes donc je vais faire une douille très simplifié considéré que ça c'est le côté de la douille je reprends le point je repars du point ici il fait apparaître des contraintes donc là il apparaît une verticale donc il met une contrainte de verticalité puis après une troisième ligne donc je pars du point ici ça apparaît une contrainte de coïncidence ici pour fermer mon profil donc là je peux fermer mon esquisse là je vais lui appliquer à cette esquisse une révolution donc je vais la faire tourner suivant l'axe z voilà donc là j'obtiens un semblant de deux donc on va repartir donc là je vais annuler je vais supprimer cette esquisse qui servait test et j'ai préalablement créé l'esquisse avec l'ensemble des côtes en sachant que vous avez vu j'avais créé et les profils avaient créé les lignes ici et puis après pour mettre des côtes vous avez toute la panoplie de cotation ici soit la cotation horizontale ou la cotation verticale l'ensemble des dimensions que j'ai repéré sur la douille avec mon pied à coulisses je les ai fait apparaître sur le dessin par exemple si on veut remettre cette côte de 28 donc la supprime je fais fixer la distance verticale entre deux points à ce point là je peux la dépasser donc il y a un truc qu'il faut avoir en tête c'est qu'en faisant donc sur le mac contrôle homme et en cliquant déplacer mon esquisse en faisant majuscule contrôler en cliquant je peux faire tourner l'esquisse et après je peux aussi donner des vues prédéfinies donc je le remets en l'esquisse et puis pour faire un zoom arrière donc c'est les deux doigts qui montent ou les deux doigts qui descendent sur le tractable là du coup mon esquisse est terminé je la ferme pareil pour la masquer ou pour l'afficher il faut être espace donc là je l'avais masqué pour l'essai donc la réaffiche et je fais évolution minus qui sélectionner et donc voilà là je vois apparaître l'adulte enregistre et maintenant je vais convertir donc ce fichier 3d freecad en fichier .stl qui est le fichier qui va être reconnu par le slicer qui est l'outil qui va permettre de générer le programme pour l'imprimante 3d donc je sélectionne le dernier la dernière forme créée d'ici la révolution fichier exporter donc j'ai créé donc mon fichier format stl et maintenant je vais venir ouvrir donc le logiciel le slicer qui va me permettre de couper en tranche horizontale le modèle qui s'ouvre l'avantage de fricad dont je l'ai dans l'introduction c'est un outil qui est entièrement gratuit d'ailleurs comme l'outil qui est entièrement gratuit il est très réglé pour mon imprimante 3d qui est une création d'un corps 3 vous verrez que vous pouvez le configurer aussi on ouvre le fichier stl donc douille pâtisserie on le positionne directement correctement si la face qui devait être positionnée côté plateau qui est pas la bonne par exemple on avait voulu tourner la douille donc on fait on sélectionne le volume sélectionner la face alignée au plateau et donc ensuite les paramètres sont liés à la qualité je vais pas trop les modifier seule chose que je vais modifier c'est quand même quelque chose d'assez solide au niveau du remplissage je vais sélectionner 50 ok je fais découper découper donc là un petit calcul donc si je fais aperçu je vois différentes couches au fur et à mesure qu'il les imprime donc on peut bouger un petit peu on se part bien de la base donc on voit bien la notion de remplissage elle est essentiellement au vrai ici on voit que le remplissage je sais si c'est suffisant au fur et à mesure qu'on monte on voit qu'on est quasi plein donc on est plutôt loin jusqu'en haut donc le remplissage je vais mettre 100% donc 100% donc là 100% voilà on voit qu'on est complètement plein tout le temps jusqu'au dessus donc là on a une base qui est quand même suffisamment large si ça n'a pas été le cas ce qu'on peut faire c'est pour ajouter un peu d'adhérence on peut faire adhérence du plateau bordure la bordure réglée à 8 mm donc on recalcule il va faire un petit bord en bas supplémentaire qui a un peu plus d'adhérence sur le plateau voilà on demeure par ça donc on vient m'imprimer jusqu'en partie je ne sais pas si c'est utile peut-être 4 ça suffira 4 mm je redécoupe voilà on démarre bien du bas et on laisse terminer dessus sur le diamètre de 8 mm donc là c'est terminé on a créé le fichier pour la pression 3D donc je fais enregistrer ce fichier donc je propose CE3 du tapis de pâtisserie je fais sauver une fois que j'ai fait ça vous n'allez pas le voir là ce fichier je vais le laisser sur ma carte micro SD que je vais ensuite insérer dans mon imprimante 3D donc on se retrouve juste après devant la pression 3D alors on se retrouve devant l'imprimante c'est un peu plus bruyant désolé pour la qualité du son on aperçoit ici la carte micro SD dans laquelle j'avais glissé le programme de la douille donc là la douille est en train d'être imprimée on a 25 minutes d'impression donc je vais vous faire un petit descriptif de la machine donc c'est une Creality Ender 3 donc une machine à plateau chauffant et à extrudeur de 4 dixièmes de millimètres donc le principe de fonctionnement une bobine de fil de 1,75 millimètres qui est poussée à travers un extrudeur qu'on aperçoit ici d'un diamètre de 4 dixièmes de millimètre voilà je profite de cette vidéo pour vous conseiller un petit peu sur le fil donc moi j'utilise du fil de la marque Erie One que je trouve Amazon et qui donne vraiment de bons résultats je n'ai jamais eu de soucis d'impression lié au fil et la machine c'est une machine que j'avais acheté sur AliExpress je vous mettrai le lien également dans la description donc c'est une machine qui coûte dans les 150 euros donc ça reste très abordable et puis le fil ça coûte une vingtaine d'euros la bonne vie donc là l'impression se poursuit je vous propose de vous retrouver à mi-impression alors on se retrouve à 74% de l'avancement je ne sais pas ce qu'il faut bien voilà l'avancement de la volée une hauteur de 33 millimètres je crois que ça doit monter à 60% il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure c'est que le plateau échauffant donc ça se bouge à 50 degrés et l'exprédeur échauffe à 200 degrés c'est la compérature qu'on voit apparaître sur le petit indicateur il y a un truc intéressant peut-être que je vais aller le voir comment ça imprime c'est que moi avant de lancer les impressions souvent je vais pas pouvoir les faire je vais préchauffer je vais préchauffer le plateau et puis l'extrudeur ça on peut le faire facilement depuis les fonctions de préparation on pourra le voir à l'occasion d'une autre vidéo je vous propose cette fois d'attendre du goût de l'impression et puis on fera une dernière vidéo pour la récupération de la pièce et du montage dans le banque à tout à l'heure voilà on a la douille une fois imprimée donc ça va plutôt bien donc on va tester voir si si ça se monte bien ça a l'air ça se monte un peu serré comme il faut tout est bien il n'y a plus qu'à l'utiliser allez merci à tous à bientôt si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en haut et à vous abonner à bientôt